Pour que la vie la plus normale soit possible, il est important que les métiers justement du soin soient pleinement reconnus. Et je veux ici aujourd'hui rendre hommage à ces 320 000 professionnels du soin à domicile. Que ce soit des aides à domicile, que ce soit des infirmiers et infirmières à domicile, qu'ils soient soignants, accompagnants, on parle d'une kyrielle de métiers très différents. Ils sont celles et ceux qui permettent de vivre chez soi et qui permettent à ces personnes âgées ou en situation handicap justement de résister. Et ces femmes et ces hommes ont été les oubliés de la prime Covid. Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux officialiser la décision qui a été prise de reconnaître pleinement le rôle qui a été celui de justement toutes les aides à domicile, de tous ces services d'aide à domicile durant la période du Covid. Le ministre a pu mobiliser avec l'ensemble de ses services, le ministre des Solidarités et de la Santé, le Premier ministre lui-même, des financements à hauteur de 80 millions d'euros pour que nous puissions redéployer justement cet argent. Et les départements se sont aussi pleinement mobilisés, ils sont des payeurs importants, et mobiliseront 80 millions d'euros de leur côté. Et donc nous aurons avec ces 160 millions d'euros la possibilité d'apporter la prime Covid au personnel de soins, d'aides, d'accompagnement à domicile. Et donc entre septembre et décembre, parce qu'il y a une instruction qui est à faire au niveau départemental, les dossiers seront instruits pour qu'avant Noël, toutes ces primes Covid soient payées. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?